Alors là, t'es derrière ton écran et t'es en train de te demander mais qu'est ce qu'il fait encore ce gland ? En gros, on est sur le spot de mon pote qui fait de la moto, Sylvain Masson, pareil MA2SON, mais il n'y a aucun lien de parenté. C'est juste que tous les bretons s'appellent Masson. Jean-Madec Masson, Jean-Luc Masson, Jean-Caiguiner Masson, tous des Massons, les Massons du cœur, on représente. Avant de dire des conneries, j'en étais où ? Ah oui ! Aujourd'hui, je suis chez lui, il fait de la moto et justement chez lui, il y a un bac à mousse de moto et c'est pas trop mal pour le vélo parce qu'il y a un peu de place. Enfin, tu vas t'en rendre compte vite fait parce que j'y serai dans quelques secondes. On va dire 3 secondes. 3, 2, 1. Ah bah je vous avais dit que je serais dans la mousse. Ah bah là, j'y suis. Bon, il y a la moitié du bac à mousse dans ma bouche. Bon, bah comme tu peux le voir, il y a de la mousse ici. Bah on va partir pour le tuto. Je vais déjà vous expliquer un ou deux trucs avant de commencer à faire la figure parce qu'il y a des choses importantes pour ta sécurité avant de sauter. Allez, c'est parti ! On peut dire que je suis confortablement installé. On va commencer par la première étape. Préparer ton spot parce que le flip, c'est une figure dangereuse et d'une, dangereuse de 2 et de 3, bah c'est dangereux et encore plus si tu fais le con. Donc ce que je vais faire, là, il n'y a clairement pas assez de mousse, donc je vais en ramener un peu et en la ramenant, ça va la détasser. Le bac à mousse sera plus confortable. Et ça évitera, surtout si t'atterris de tête en bas, de juste caler la tête sur la mousse et de te faire hyper mal. Allez, c'est parti ! Je ramène de la mousse et je suis à vous tout de suite. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Maintenant, la deuxième chose super importante. Je suis en galère, tu te rends compte. Voilà, je suis debout. Maintenant, la deuxième chose la plus importante, c'est d'être full protect. Donc ce que je vais faire, je vous retrouve dans quelques minutes, le temps de me changer, de mettre mes protections et on va attaquer vraiment le tuto en lui-même. Allez, à toute ! Voilà, maintenant que j'ai mes protect, donc ça c'était la règle de numéro 1, mettre tes protect parce que tu te sens en sécurité dans un bac à mousse et tu ne l'es pas forcément. Ça peut dépendre de comment tu tombes. N'hésite pas à mettre un casque intégral, au moins pour les premières rotations parce qu'il y a forcément les deux ou trois premiers où tu vas atterrir tête en bas, parce que ton corps va refuser de tourner. Donc un casque intégral, ça peut être bien. S'il y a une visière, enlève-la parce que tomber dans la mousse avec la visière, ça a une tendance à faire faire ça à ton coup. Ça peut te faire mal. Une fois qu'on a bien préparé le spot, il va falloir se préparer mentalement parce que le backflip, c'est pas un tricks hyper complexe dans les faits, mais par contre, dans ta tête, les premiers coups, ça ne fonctionne pas du tout. Tu vas arrêter de tourner et avoir un réflexe de survie qui est absolument inefficace en bac à mousse. Lâchez ton vélo. Surtout en bac à mousse, tu ne lâches jamais ton guidon. Tu le gardes. Tu sais que tu vas atterrir n'importe comment, mais tu gardes ton vélo parce que si t'es tête en bas et que tu balances ton vélo, il va te retomber dessus et c'est là où tu peux te faire très mal. La préparation mentale. En gros, si tu as eu l'occasion d'en faire en trampoline, c'est un peu le même mouvement. Déjà, tu as un avantage parce que tu sais te mettre la tête en bas et tu sais ce que ça fait. Mais par contre, en vélo, ce n'est pas du tout la même chose parce que souvent, en trampoline, tu le fais sur place. Alors qu'en vélo, tu vas vers l'avant en même temps que tu tournes vers l'arrière. Et ça, c'est très bizarre. Si tu le fais en bac à mousse avec une courbe, essaye de mettre la même courbe sur la réception. Un exemple précis, à Nantes, il y a un bac à mousse qui n'est pas ouf, mais surtout, la courbe du bac à mousse ne ressemble pas du tout à la courbe de la Funbox. Donc, tu prends une figure sur une courbe et tu arrives sur une autre courbe et tu as 80% de chance de ne plus avoir confiance. C'est logique. Bref, mettre la courbe sur une réception dure, c'est super. Comme ça, au moins, tu as tes repères. Tu sais que cette courbe là, elle t'envoie comme ça. Si tu le replaques dans la mousse, tu le replaques sur le dur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'éjecte avec ton petit vélo pour faire une galipette ? C'est parti ! Bon, alors, ce que tu vas faire, tu vas monter la courbe comme d'habitude. Par contre, il ne faut pas que tu essayes de monter puis de tourner. Ça ne marche pas comme ça. un salto en vélo. Il faut que tu montes dans la courbure et qu'en haut de la courbe, tu commences à faire un manual. Le truc, ça, c'est une rampe qui, à l'origine, est faite pour les mini-motos. Donc, elle ne quitte pas beaucoup. Tu vois qu'elle est quand même assez plate. On n'est pas loin d'une plourde. C'est un plan courbé. Ce que j'ai fait, moi, j'ai rajouté une petite cornière en haut. Et en fait, je sais que quand je sens avec ma roue avant cette petite cornière, c'est le petit pou-pou. Je sais que c'est là qu'il faut que je tire. En gros, à un moment, je vais arriver là avec ma roue. Je vais te le montrer. Tu arrives dans la courbe. Tu te mets un peu sur l'avant du vélo. Et dès que tu sens que tu es arrivé en haut de la courbe, tu vas basculer comme si tu voulais t'asseoir. Rester avec les bras tendus et la tête comme ça, comme je suis. Et là, normalement, il va se mettre à tourner. Si tu le lance trop tôt, il va tourner bizarre. Si tu le lance trop tard, il va tourner bizarre. Il y a vraiment un endroit précis où le lancer pour que ça marche. Je vais faire un saut en essayant de ne pas faire tourner mon backflip. Je l'ai fait comme ça au départ, mal. Et je sais comment ne pas tourner. Donc, je vais en faire un et je vous récupère tout de suite. Putain, je donne tout pour cette vidéo. Voilà ce que ça fait quand ça tourne pas. Tu t'es rendu compte de ce qui s'est passé. J'ai vu que je tournais. Pas terrible. Mes pieds ont commencé à lâcher. Par contre, je n'ai jamais lâché mon guidon. Et tu vois, j'ai atterri dans la mousse. Je me suis fait un peu mal parce que mine de rien, tu prends un choc parce que tu passes de ta vitesse à zéro d'un coup. Ça évite quand même de se faire vachement mal un bac à mousse. Donc, s'il te plaît, amis rider EES, fais gaffe, ne le teste pas sur le dur direct. Parce que si tu atterris comme je viens de faire là, sur le dur, tu peux te faire extrêmement mal. Je vais vous en faire un qui tourne maintenant pour vous montrer ce que ça fait. Parce que là, clairement, celui-là, il n'a pas tourné. Donc, voilà en gros ce que ça donne un bac flip rentré. J'ai bien gardé la position. Toujours un petit peu entre la position assise et la position debout, un peu au-dessus de la selle. Et si tu gardes ta tête en arrière, normalement la rota continue. Si tu arrêtes de tourner ta tête, la rota s'arrête. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est pareil en 3.6 et en 5.40 et en flare. Je fais quelques images avec la GoPro en vue intérieure, histoire de vous montrer vraiment la position que fait ma tête dans la rampe et en l'air. Et je vous retrouve tout de suite. Après, le tuto que je vous ai fait en bac à mousse, là, je suis dans un bol béton. Tu te demandes pourquoi je suis dans le bol ? Parce qu'il y a énormément de vent et qu'il y a une tondeuse à gazon qui est en train de tondre le terrain de foot à côté. Je suis un loser. Quand je vais filmer, il y a toujours un truc qui fait chier. Bon bref, une fois que tu en as fait beaucoup en bac à mousse, parce que je te le cache pas qu'il faut l'apprendre ce trix, parce que les premiers coups, tu vas tourner et tu verras rien. Et au bout d'un moment, à force de le faire, tu vas réussir à te repérer dans l'espace et tu vas commencer à avoir la notion de replaque. Ce que j'ai montré sur une des photos en image arrêtée où je vois vraiment la mousse revenir et je me détends pour pouvoir amortir l'atterrissage. Alors après, ce que tu peux faire aussi dans le bac à mousse, c'est te mettre un matelas, un bout de moquette, un bout de caoutchouc, n'importe quoi pour pouvoir avoir une notion de replaque. Et une fois que tu as fait tout ça, le mieux, c'est de faire soit en sortie de courbe, comme je vais faire là. Bon, peut-être pas sur du béton, parce que le béton, c'est quand même dangereux. Le faire en sortie de courbe, c'est le plus simple en atterrissant à plat pour l'instant. Après, ce que tu peux faire, moi, je le fais de temps en temps. Je m'arrête 40-45 minutes et j'y retourne et j'en refais un direct pour voir si ça tourne bien. Et normalement, si ça tourne bien, c'est que tu l'as. Franchement, je pense que ça marche aussi en VTT, parce que la technique que j'emploie sur mon vélo, je l'ai déjà fait en VTT et ça tourne pareil. Donc, si tu fais du VTT, je pense que c'est à peu près les mêmes conseils. À part peut-être l'amortisseur qui peut faire un peu chier, mais bon, c'est tout. Ce que je vais faire, je vais vous en faire quelques-uns. Et voilà. Je vais être obligé d'y aller. Il y a énormément de bons. Bref, c'est la loose. Là, ce que je vais faire, je vais faire juste des fly-outs. Je vais arriver, je vais faire, je pense, deux ou trois sauts, juste pour voir la vitesse. Et une fois que j'aurai la vitesse, je le lance. Je vais poser le micro près de la caméra et je reviens vous voir. Donc, voilà. C'était le tuto backflip. Ce que je vais faire, j'ai quelques vidéos que j'ai filmées de Sylvain en bac à mousse et sur le dur. Je vais faire une vidéo qui sortira mercredi prochain sur ça. Et je vous laisse. J'espère que ce tuto vous aura plu. Pour aller voir mes autres tutos, c'est par là. Pour t'abonner à la chaîne, c'est par là. Voilà. Alors, mets bien tes PROTEC. Fais gaffe à toi. À plus.